Des baskets à la mode, un style bien à lui. Guy Porteaux, c'est 85 ans, dont plus de 65 ans de carrière. Nos caméras l'ont suivi dans son quotidien de comédien. Allez. Et voilà. Ils ont un ascenseur, mais moi je prends les escaliers. C'est toujours important. C'est important de prendre les escaliers. Et alors. Ah non, ça c'est le boîtier de GRDF. Chaque fois je me trompe, et voilà. Non, j'ai tout. Ah voilà Yannick. Le voilà. Le voilà. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis venu avec un barnum. Parce que je n'ai pas pu te prévenir. Et j'ai fait un reportage. Un documentaire sur ma pomme. C'est bien. C'est bien. Venez là. La compagnie créole. Et donc c'est bien, tu as changé des machins là. Ah oui, tu as redécoré. Oui, un petit peu, on a rajouté sur tout celui-là. Ah oui, c'est rudement avenant ça, oui. C'est bien ? Oui. Avec les cachets que tu as négociés. Pas les miens. Ça commence. Je ne te propose pas de café. Non, je n'aime pas ça. Ah oui, c'est le temps. Tu as de la vodka parce que c'est très bon pour les eaux. Non, non, dommage. Je n'ai pas de café. Enfin, je ne te propose pas, tu n'aimes pas ça. Non, je n'aime pas ça. C'est toi, je t'en prie. Non, non, non. Ça va. Alors, est-ce que tu as obtenu les rendez-vous ? Oui, 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 et à la fois, est-ce qu'on a envie d'y aller ? C'est important de se décider correctement sur les bons engagements. Alors ? Oui, alors, tu voulais, toi, ça ne dérange pas que je parle devant. La caméra, non, bien entendu, non, non. Je voulais faire un point sur les photographies, parce que tu m'as demandé. Oui, je l'ai reçue, là. Voilà, elle est bien. Elle est bien, elle est bien, oui, ça, elle est bien, parce que tu t'as gardé, finalement, finalement, tu n'as pas refait de foutre. Non, parce que je me suis renseigné avec des... Tu l'as collé derrière le canapé. Ah, ben, tu vois ? Oui. Tu es déjà au mur. Oui, je suis déjà au mur. Je suis un peu bas. Oui, ben, ça, c'est parce que... Ça, c'est dommage, parce que si maintenant un réalisateur arrive, il verra l'angle du canapé, et pas moi. Voilà, donc, en fait, Guy a préféré rester là-dessus, qui est son premier cliché. Oui, parce qu'elle me ressemble, si tu veux. L'important, c'est l'acuité, hein, du regard. Oui. Ça, c'est important, je te dis. Voilà. C'est ça qui compte. Yannick, je sais que c'est un peu délicat d'en parler en présence de Guy, mais j'imagine qu'avoir Guy dans son agence, c'est quand même un plus, un honneur, même, non ? Euh, alors, c'est vide. Enfin, pour moi, déjà, ça veut dire beaucoup, parce que c'est vrai que Guy était chez mon père. Et puis, aujourd'hui... Ben, tu en as de la vodka ! Il a un peu... Ah, il est un peu le... Il faut... Véronique, regardez... Attendez, parce qu'il ne faut pas... Là, il y a de la vodka ! Il ne faut pas qu'il boive. Et donc, Guy, c'est aussi ses acteurs, c'est pas seulement sur les plateaux, c'est aussi la vie sociale et les sorties. C'est l'Anouba. C'est vrai, c'est ça. Parce qu'on se retrouve, lui, à la chance, bon, la mienne est dans les nuages, mais alors on est pareil, on est en célibataire. Alors, il y a des fois, il fait des soirées, ici, avec des petites jeunes filles, et on s'amuse bien. Enfin, c'est souvent des... En fait, je pense que Guy veut parler des castings. Oui. Effectivement, on reçoit parfois des comédiennes, ici. Alors, des comédiennes. Quand elles sont comédiennes, c'est des comédiennes. Quand elles sont comédiennes, et qu'elles sont belles, alors on aime bien. Voilà. Puis on fait passer les castings, les essais, ils apprennent leurs textes. Elles apprennent leurs textes. Ils leur disent, mets-toi à l'aise. Le réalisateur les rappelle, une fois qu'elles ont fait leurs preuves. Leurs trucs. Et puis on les rappelle. Et puis on le fait une deuxième fois. Est-ce qu'ils ont eu le rôle ? Eh bien, lui, il profite. C'est normal. Alors, attends, ça. Il est à l'aise. Le réalisateur, le suivant, peut être content de la prestation de la comédienne. Oui. Et effectivement, il nous arrive de les rappeler. Pour que, pour qu'elles... Pour qu'elles... Pour qu'elles... Pour qu'elles y aillent. Voilà. C'est normal. On est des hommes. On est des... Et puis on travaille, surtout. Et puis on travaille. Oui. Ben voilà, mon Guy. Eh ben alors, voilà, Yannick. On est pas mal, hein ? Yannick. C'est comme mon gosse. C'est pas compliqué. Ah, j'aime bien. Je vais te la repositionner parce que je trouve que là, tu m'as mis mal. Et moi, si je suis... Oui. Parce que... Oui. Tu la trouves un peu... À droite ? Oui. Ah, tu la trouves un peu basse ? Oui. Ouais. Voilà. Tu vois, hop. Parce que ça fait... C'est pas pour moi, j'ai rien à foutre de l'ego. C'est par rapport... Pour l'équilibre. Oui, c'est joli d'avoir... Pour l'équilibre. Voilà. Peut-être pas si, moi... Parce que sinon, on se dit, ah, il est carré, ce type-là. Ouais. Et là, ça donne un côté artistique. C'est vrai que tout de suite, ça... Voilà. C'est mieux. Ouais. Allez. Voilà, Guy. Voilà. Voilà, voilà. Allez, moi, j'y retourne. Je mets les mains dans le cambouis, puis je t'attends très vite. Elle travaille bien, la petite Nathalie, qui est avec toi, là. Oui, bah, elle fait que bosser, Nathalie, puis surtout, elle est enceinte. Allez. Elle a de la conversation. Elle a de la conversation. Ah, Guy. Allez. Merci, Guy. Malgré ce perronné, je gambarde. Oui, je vois ça. Ah, oui, écoute, oui. Mais tu sais, les escaliers, ça fait la différence. C'est lui qui vous a trouvé le rôle dans lequel vous êtes aujourd'hui au théâtre ? C'est lui qui m'a trouvé le rôle dans lequel je suis actuellement au théâtre, oui. C'est un rôle charnière. C'est ce qu'on appelle un rôle charnière. Ce n'est pas forcément le rôle, mais j'ai connu des gens qui avaient le rôle et qui le regrettent. Alors, voilà. Et essayons de trouver une mise en place des gens ensemble. Le décor est pénible. Écoute, le décor, c'est une chaise pour le moment. Oui, d'accord. Les plus grandes réalisations au théâtre ont été faites avec très peu d'accessoires. Bien entendu, bien entendu. Montre sur la chaise, chérie, c'est ton balcon. Ça, c'est ton balcon. Alors, je t'écoute. Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Je vais mettre là. Non, 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 c'est bien. Attends, chérie. Je vais mettre là parce que je pense que là-bas, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. D'accord. Vas-y, allez. Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. Ah, j'aimerais bien. Allez, pardon. Je n'étais pas concentré. Il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contact surtout encore. Non, pas tout de suite. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. Dois-je écouter encore ou répondre ? C'est pas mal. Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. J'ai besoin du contact. Je ne peux pas te dire autrement. Ok, alors rapproche-toi. Viens, viens, c'est pas grave. Roméo, renonce à ton nom. Attends, reprends-moi, je vais faire une entrée. Je préfère... Excuse-moi, Antoine. Non, 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 vas-y. Parce que je sais les trucs contemporains, il n'y a plus rien. Moi, j'ai besoin d'une porte, j'ai besoin d'un machin. Renonce à ton nom et à la place de ce nom... Non, je vais répondre. Ou l'écouter. Répondre ou écouter, ça c'est mal foutu. Je vais l'écouter encore ou lui répondre. Excuse-moi, excuse-moi. Ça c'est moi. Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. Ah, dois-je l'écouter encore ? Ou lui répondre ? Vas-y, vas-y, vas-y. Quel homme es-tu, toi, qui ainsi, caché par la nuit, vient de te heurter à mon secret ? Euh, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Elle est trop haute pour moi, il n'y a cette histoire de balcon, personne, plus personne, vous y croyez. Plus personne n'y croit aujourd'hui. Roméo, renonce à ton nom. Attends, attends. Dois-je l'écouter encore ? Pour lui répondre. Ok, je ne peux pas... Regarde. C'est merveilleux. Là, il se passe quelque chose d'étonnant, non ? Ça commence. Ça commence à venir. C'est bien, c'est bien. Ça commence à venir. Allons-y, c'est parti. Guy, je te fais signe. Tu me fais signe. Vas-y, s'il te plaît. Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi. Prends-moi tout entière. C'est trop tard, là. Ah, je n'ai pas vu. Non, c'est trop tard, là. Non, signe, là, tu ne l'as pas fait assez grand. J'ai pas... Non, tu ne l'as pas fait. Alors, refaisons-le, excuse-moi, c'est de ma faute. Tu ne l'as pas fait et du coup, ça a gâché notre moment. Elle était bien, la petite. Oui, c'était bien, c'était bien. On le refait tout de suite. Non, non, oui. On le refait tout de suite. C'est dommage. On le refait tout de suite. On le refait tout de suite. C'est dommage. Ah, s'il te plaît. Prends-moi tout entière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu ne fais pas le signe, moi, je suis concentré. J'allais faire le signe? Oui. Quatre secondes. C'est très beau ce temps. Elle est seule dans son monde. Elle est seule sur son balcour. Non, mais il faut que ça... Tu sais, actuellement, les gens veulent que ça s'enchaîne. Pour jouer Juliette, il faut être pas qu'une jouvencelle. Il faut avoir une maturité que la pauvre petite n'avait pas. Voilà. Ça, je dois le reconnaître. Là, c'était pas moi. Oui, non. C'était pas moi, c'était la petite. Est-ce que vous nous confiez... Elle est mignonne, par ailleurs. C'est important. C'est un début, déjà. Mais c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas vendre éternellement. Guy, c'est important de ses cours de théâtre? Ah, oui. C'est important parce qu'on apprend toute la vie, toute la carrière d'un acteur. Nous sommes, moi je dis ça, nous sommes à la Sorbonne toute notre carrière. C'est quelque chose. Ça, les autres métiers ne l'ont pas. On apprend tout le temps. Et Antoine, pour ça, est formidable. Nous sommes de la même génération. Alors, on se pige. Je suis arrivé quelques années après. Il fait le coquet, mais enfin, il est poivré sel. Antoine, c'est quoi les grandes qualités de Guy pour interpréter Roméo? Oui. Déjà, il reste sans voix. D'abord, Antoine, c'est une mémoire du théâtre. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une interprétation. C'est-à-dire que je pense qu'Antoine a vu, tu as vu Roméo et Juliette. J'ai vu toutes les versions. Dans beaucoup de versions. Donc, c'est... Je pense que notre travail soit un travail de strat. C'est-à-dire qu'il a accumulé cette expérience. Il a accumulé ce vécu des rôles. Et il le porte en lui très fort. Je ne sais pas quel rapport, qu'est-ce que rapporte le rapport qu'on peut avoir avec son père, son grand-père. C'est très important. C'est un échange intergénérationnel. Non, 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 oui. Non. Ce n'est pas générationnel. Ce n'est pas vrai. Il y a une hiérarchie. Les Allemands appellent ça le régisseur. Bon, c'est le directeur, le metteur en scène. Alors, il faut lui faire confiance. Il ne faut pas discuter. Il a la vision. Vous ne l'avez pas. Vous êtes sur le plateau. J'ai distribué Guy dans beaucoup de rôles. Dans beaucoup de rôles, oui. Dans beaucoup de rôles, mais pas encore dans des rôles de... De jeune premier. De jeune premier. Mais on n'est pas dans le théâtre nos, non plus. Ça, c'est la grosse différence aussi quand même entre notre théâtre et le théâtre japonais. Oui, de tête chiant. Mais dans le théâtre japonais, les acteurs d'un certain âge jouent les jeunes premières. Oui, mais bon, ça me fait chier. Et voilà ! Hop ! Et voilà ! Alors, eh bien, Chine alors, hein ? Alors là, oui, ça c'est... On n'a pas de sopala, hein ? C'est bien d'être en troupe, on rigole bien. Poussez-vous, je vais me mettre à côté de ma partenaire. Mets-toi là, je vais me mettre avec ma partenaire. Je vais me mettre pour rigoler avec ma partenaire. Mets-toi là. Mets-toi là, gamin. Voilà. Alors, la petite Adélaïde. Voilà. J'ai cassé le verre. Eh bien, oui. Bon. C'est l'énergie. On va se faire des shots. Hein ? Oui. C'est bon, salut. C'est bon, les shots. Non, c'est pas tout. Alors, alors. On va se faire... À l'époque, on buvait au maître. C'est-à-dire que nous mettions un verre, et un verre, et un verre. Ça faisait un maître. Et voilà. Et après, on les enfilait les uns après les autres. On se fait ça ? Oui. Ah, c'est des petits joueurs, hein, je trouve. Nathalie ! Eh. On est bon ? On est bon. Et on tape à la fin. On tape à la fin, comme à Saint-Pétersbourg. Nathalie ! Eh, c'est bon, hein, ça racle. Ça pique. Nathalie ! Elle est mignonne. Ramène-nous un shot encore. Avec la petite. C'est pour tout le monde. Et Marthe Villalonga lui dit, Blanquette de veau. Alors, je peux te dire qu'on n'emmenait pas large, parce qu'il y avait ce canasson qui portait... Et les caméras ne prenaient pas le truc. Donc, c'était rigolo. Oui, oui. Vous ne connaissez pas encore ça, évidemment. Guy, je peux prendre une photo de vous. Ah ! Une photo pour votre maman. Alors, on se cadre bien. Et là, et là, et là... Moi, je prends une photo tous ensemble. Ah oui ! Ah oui ! C'est pour faire un self-hôte. Et là, téléspectateurs seront surpris. Oui. Puisque vous nous avez ouvert les portes. Oui. Sans aucun interdit de vous voir, vous mélanger aux autres élèves du cours. À la jeunesse. Voilà, sortir. C'est important ? Ah, c'est la vie. C'est un métier où c'est la vie. C'est la vie du début jusqu'à la fin, jusqu'à la petite boîte. Ah oui. C'est comme ça. Non, non, non. Oui, il faut rester dans le coup. Il faut s'intéresser. Il faut se dire, tiens, oui, non, c'est ici. Maintenant, c'est des petits écrans. Bon, peut-être ils regarderont des pièces sur des... Il vaut mieux que ce soit là que nulle part, hein. Oui. Allez ! Eh, on est contents ! Blanquette de mots ! Allez ! Ah là, il fait. Oui. Non. Tu es une mauvaise photographe, à présent. Ce n'est pas un cadreur. Blanquette de mots ! Blanquette de mots ! Ah, c'est bien, les portables et tous ces machins. Je la mets sur Twitter, je la mets sur Twitter. Ouais ! Mettez-le. Moi, je vais le tweeter. Ouais, mais tu me tags ? Alors, attends. Oui ! Vous êtes sur... Alors. Qu'est-ce que tu mets comme truc ? Je mets... Oui ? Une petite pâte avec Guy. Ah, c'est ton hashtag, alors, tu mets ça. Oui, d'accord. Oui, un hashtag, il est bon. Je l'ai mis à l'envers. Directement, les images, ça reste deux secondes. Voilà. Je vais sur MySpace, je vais sur Facebook. Tous ces trucs-là, j'ai avec des amis. J'ai des amis. Vous savez, vous avez des amis. On a tous des amis. Bien sûr. Oui. Vous connaissez Snapchat ? Ah oui. C'est un bon film. Le scénario est cousu de main de maître. Oui, oui, oui. Alors, c'est un film que j'ai pris avec... Pas en cassette. Ça ne se fait plus, mais avec les petits disques, les DVD. Je le regarde, oui. Eh oui, eh oui. Alors. Tu vois ? Happy Feet. Allez. Allez. Bonjour. Comment vous allez, Vanessa ? Donc, nous sommes où ici ? Alors, là, nous sommes au théâtre, où je donne un spectacle chaque soir, depuis quelques mois. C'est un guignol qui fait tout de même 700 places. C'est bien. Vous arrivez longtemps à l'avance ? Ah oui. Et c'est important pour la concentration, je prends une heure et demie, deux heures, pour être bien dans le personnage et puis pour profiter de l'équipe, rire avec les amis. En visite ? Allez. Allez. Ça, c'est pas votre truc. Les jeunes, les théâtres, ça leur parle pas forcément. Vous allez découvrir, il y a des couloirs à non plus finir. Voilà. Voilà, ce qu'ils mettent des codes à cause de vigie, la vigie pirate. Bonjour, Vanessa. Eh, mignonne, vous avez mis une petite jupe ? Hein ? Là, là, là. Allez, hop. Aimable souvenir de mes chers délices, qu'on va bientôt changer en d'infâme supplice. Ah, Léon. Et voilà. C'est votre tenue de scène ? Ça, c'est ma redingote. Elle est belle, hein ? Voilà. C'est avec ça que je joue mon personnage. Avant, je dis toujours un peu des... Tiens, Mélanie, est-ce que tu peux me faire le bouton ? Je ne le vois pas. Bien sûr. Merci. Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous faites sur scène ? Ah, non, Adio. Vous viendrez voir le spectacle. C'est l'intérêt, ça. Au théâtre, hein, de venir. Moi, je voulais... Attention, spoiler. C'est ce qu'ils disent, les jeunes. J'ai vu, j'ai vu une petite débutante, là, qui disait... Spoiler la fin. Pour dire, il ne faut pas dévoiler. On disait dévoiler. Alors, on est bon ? Voilà. Impeccable. Au début, je dis toujours un peu du texte pour me préparer. Là, ils m'ont mis la loge de Jouvet. Vous l'avez bien connu ? Non. Il n'y en a foutre de Jouvet. Non, je suis... Hé, je suis beaucoup plus jeune, non ? Non, pas rien à foutre, mais n'était pas aussi gentil que ça, je crois. Alors, c'est qu'on est... Mélanie ! C'est par là, à chaque fois, hein, je me trompe. Oui, 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 oui. Allez, hop ! À Créteil. Alors, où sont la compagnie créole ? C'est par là. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, madame. Non, madame. Non. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il n'en est rien, monsieur. J'en aurais le cœur net. Oui, ah oui. J'en aurais le cœur net. J'en aurais le cœur net. Hortense ! Madame ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais... Je ne m'attendais pas ! Je... Alors... Ah ! Je meurs... Et voilà. C'était pas mal, hein ? Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. C'est une belle représentation. Et le public est au rendez-vous. Oui, je les ai sentis avec nous. Allez, joue. On y va, on ne les dérange pas, toi. J'imagine que c'est une pression supplémentaire d'être la charnière de... Ah, oui. Parce que si mon passage est loupé, alors c'est toute la pièce qui dégringole. Ça, je ne l'accepterai pas, hein. Guy, on a eu la chance de vous suivre pendant 48 heures. Oui. Vous avez derrière vous une immense carrière. Et devant moi. Bien sûr. Ah oui. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est pour vous, jouer ? Oh, qu'est-ce que c'est, jouer ? C'est dérisoire. C'est un peu dérisoire. Ça me fait penser. Peut-être vous connaissez. Et 21h20. Et ne viendrons plus. Et jouons quand même. Et faisons semblant. Tricheurs aux extrêmes. Trichent jusqu'aux limites de tricheries. Et sont fort lointaines ces limites-là. Et jamais ne les épuisent. Trichent jusqu'aux limites de tricheries. L'œil fixé sur ce trou noir où, je sais, il n'y a personne. Et puis, il y a des petites pépées. Hein, dans notre métier. Des bonnes petites pépées. C'est important, ça. Tu rigoles. Lui, ce n'est pas le dernier derrière son truc. Hein ? Parce que dans tous les métiers, il n'y a pas comme ça des donzelles. Alors moi, je profite tant que je peux profiter. Allez-vous. En avant. Et on va se prendre une petite vodka. Hop. C'était bien, hein ? Oui, merci beaucoup. J'ai passé un bon moment. J'avais plein de choses et j'étais ravie. Je vais devoir y aller parce que c'est... Non, mais j'étudie en directeur. 90 ans. Vraiment, je vais devoir y aller. Tu sais, je réfléchissais pendant le cours. Ce qui tirait bien, c'est la vis comica. Avec des répertoires comme Françoise Dorin. Comme ce qu'a pu jouer, bon, ça va être deux fois l'Amanda. Oui, oui, oui. Des choses comme ça. Ça t'aiderait bien. Tu as le physique pour ça et tu as le débit pour ça. Tu n'es pas une tragédienne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tes amis et toi, vous n'avez pas quelque chose à se mettre dans les narines. Comme ça se fait actuellement. Moi, je veux bien essayer ce genre de choses. Ah, non. Non, nous, on ne fait pas ça. Mogi, je vais devoir y aller vraiment. J'étais ravie. Ah, bien, voilà. Bisous, bisous. Alors, un bisou. Oui. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Adelaide. À bientôt. Sous-titrage ST' 501